Autour d'une petite bière, de temps en temps, c'est pas interdit. Je suis Émilie Gaboriau, j'ai 34 ans, je suis une maman de deux enfants et je suis gérante d'un espace de co-working à Ancenis, entre Nantes et Angers. J'ai une licence en langue étrangère appliquée où j'ai fait un semestre en Italie avec le programme Erasmus. Ensuite, j'ai fait un master dans le tourisme et un stage en tourisme d'affaires événementiel. Et par la suite, je suis partie en Angleterre sept mois. Et suite à ça, j'ai travaillé dans l'hôtellerie et en tant qu'assistante commerciale. Donc le point commun de tout ça, c'est les rencontres et les échanges. Mon métier consiste à gérer un espace de co-working, c'est-à-dire accueillir les personnes qui viennent travailler, mettre les gens en lien aussi, les faire se connaître, les co-workers notamment. Je suis aussi organisatrice d'événements. Je planifie des événements dans l'espace, mais aussi je gère les plannings de réservation de salles, par exemple. Je gère les plannings de l'espace co-working. Et puis j'organise des temps forts pour que les gens puissent se rencontrer, beaucoup de personnes sur le territoire. Le but, c'est de mettre en relation les entrepreneurs du territoire d'Anceny. Les rencontres, en fait. Chaque jour, de nouvelles personnes. Pouvoir mettre les gens en lien aussi, créer du lien social. Moi, c'était vraiment ce qui m'a animée quand j'ai monté mon projet d'espace co-working. C'est vraiment ça, les échanges et les rencontres. Pourquoi l'espace de co-working ? Alors, déjà, il y a trois ans, trois ans et demi, je crois que je ne savais, je ne connaissais pas les espaces de co-working. Je n'avais jamais eu l'occasion d'en fréquenter, donc je ne connaissais pas forcément le concept. Et pour moi, c'est une reconversion professionnelle. J'ai vraiment mis à plat ce que j'aimais, ce que j'aimais moins dans les métiers que j'avais déjà fait. Je me suis vraiment posée et j'ai défini qu'est-ce que j'avais envie de faire. Et moi, ce qui ressortait, j'ai fait bilan de compétences et j'ai fait plusieurs ateliers, avec Pôle emploi notamment, et ce qui ressortait, c'était vraiment besoin d'échange, besoin de contact, le lien social, qui est très fort, et puis l'organisation d'événements, c'est quelque chose que je n'avais pas envie de lâcher, mais je n'étais pas plus forcément attirée vraiment par l'événementiel pur. Donc c'était comment trouver un lieu où je puisse rencontrer du monde, avoir des collègues, mais tout en étant indépendante, et puis organiser des événements et s'occuper de séminaires, de salles de réunion, de groupe, c'est quelque chose que j'aimais bien, que j'ai fait dans mon travail auparavant, et que j'aimais bien, organiser des réunions, prévoir toute l'intendance, m'occuper de l'organisation. Tout ça, c'est des choses que j'aimais faire, et en creusant petit à petit, je suis passée par différents projets, et c'est vraiment le co-working qui rassemblait en fait tout ce que j'avais envie de faire. Ce que j'aime le moins dans mon job, c'est faire le ménage, parce que pour l'instant, c'est moi qui m'en occupe, et j'ai hâte de pouvoir déléguer cette partie-là, parce que c'est vraiment pas mon truc. Le sens de l'organisation, le sens du détail aussi, et puis savoir planifier les choses, le sourire, très important, et puis la convivialité, aimer le contact, aimer les gens. Non, il n'y a pas de formation pour travailler, pour être un gérant d'espace co-working. Non, non, en fait, c'est plus les expériences professionnelles qui m'ont amenée à ce métier. Non, il n'y a pas de formation. Après, c'est aimer le contact, aimer organiser, être quand même rigoureux dans la façon de travailler. C'est un job multi-casquette, en fait, c'est super varié, parce que je m'occupe du lieu, de la gestion du lieu, de l'organisation, du planning, de la communication, beaucoup, je n'ai pas parlé, mais beaucoup de communication via les réseaux sociaux, le site internet. C'est, voilà, il faut être vraiment multi-tâches et débrouillard aussi. parce que quand il y a un pépin, il faut pouvoir répondre rapidement et ne pas laisser les gens sans solution. Plusieurs, enfin, oui, plusieurs. D'abord, se faire confiance. Ce n'était pas mon cas avant ce projet-là. Je n'avais pas trop confiance en moi. et donc, c'est vraiment se faire confiance, oser et puis, s'écouter. S'écouter, ne pas toujours écouter les autres qui ont leur propre peur, mais, voilà, il faut vraiment s'écouter soi et même si ce n'est pas facile, toujours avoir en tête son projet. Et puis, pourquoi pas se faire coacher aussi, ça aide dans ces cas-là. Profite de la vie, fais des belles rencontres et ne te laisse pas influencer par les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada